Le DPE ou le diagnostic de performance énergétique, comme son nom l'indique, consiste à déterminer la performance thermique d'une habitation. Il est obligatoire, notamment pour les passoires thermiques ou plus précisément les logements classés F&G mais pas uniquement. Si les propriétaires occupants n'étaient pas touchés auparavant, la donne pourrait bientôt changer. Explication Bilan énergétique pour les résidences principales Selon la nouvelle réglementation, tous les propriétaires d'immeubles ou de maisons en monopropriété doivent passer par le bilan énergétique. Faisant partie du plan de sobriété mis en avant par le gouvernement, cette mesure consisterait à réduire l'impact des passoires énergétiques sur l'environnement. Concrètement, le bilan énergétique sera désormais obligatoire en 2025 pour les ventes de biens E et en 2034 pour les biens classés D. Si vous souhaitez vendre votre résidence principale, vous devrez alors vous conformer à cette règle. Dans le cas contraire, vous serez soumis à une décote. Il est fort probable que vous soyez obligés de rembourser l'acheteur pour les dépenses énergétiques qu'il a réalisées pour rendre le logement moins énergivore. Il est à noter toutefois que les appartements en copropriété ne figurent pas dans les plans pluriannuels des travaux et ne sont pas concernés. Qu'en pensent les parlementaires de cette nouvelle réglementation ? Cette nouvelle directive n'a pas forcément fait l'unanimité auprès des parlementaires. Non seulement elle a entraîné d'énormes débats, mais les voix contre l'ordre des votes se sont élevées à 216 et 313 pour. Selon le chef de filet l'air au Parlement européen, François-Xavier Bellamy, la directive européenne sur la rénovation énergétique des bâtiments est un contresens économique, social et même écologique très inquiétant. Il n'est pas approprié de louer un logement énergivore, mais c'est autre chose, en tant que propriétaire, de ne plus pouvoir y habiter. Quel est l'impact pour les propriétaires et les acquéreurs ? Si le DPE n'était qu'une simple formalité administrative il y a plus de 10 ans, aujourd'hui la donne n'est plus la même. Rendre l'audit obligatoire pourrait mettre le secteur de l'immobilier en difficulté. Avec un mauvais bilan, les prix pourraient diminuer. Aussi, ce sera une occasion pour les acquéreurs de procéder plus facilement à une négociation des tarifs compte tenu des travaux à effectuer. La nouvelle directive pourrait également toucher, notamment les propriétaires de biens anciens. Les acheteurs en difficulté financière, quant à eux, peuvent profiter de plusieurs avantages non négligeables. Les travaux de rénovation pourraient être financés par le prêt sans intérêt ou l'éco-PTZ. De quoi couvrir les travaux jusqu'à 25%. Pour éviter d'être confronté à ce type de problème, pensez dès à présent à faire appel à un diagnostiqueur énergétique certifié afin d'assurer la fiabilité des résultats communiqués. Une liste est généralement disponible sur le site du ministère de la Transition écologique et solidaire. Une fois cette étape terminée, il ne vous reste plus qu'à convenir d'un rendez-vous avec lui. Une visite d'évaluation de la performance énergétique de votre résidence principale sera effectuée. Ensuite, il vous fera parvenir un document détaillé pour déterminer votre classe énergétique. Cela vous permettra de l'améliorer avant la vente, par exemple. C'est la fin de cette vidéo magazine. L'équipe des Dénicheurs vous remercie de l'avoir visionné jusqu'au bout. Si vous souhaitez soutenir notre travail, nous vous invitons à mettre un j'aime à la vidéo. Le contenu vous a été utile ? N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne pour plus de contenu similaire. A bientôt sur les Dénicheurs.net Sous-titrage ST' 501